Voyons donc ce qu'on entend par distributivité et double distributivité. Alors, en termes de calcul numérique, pour commencer, si vous avez le calcul suivant 2 fois 3 plus 4, vous savez depuis longtemps qu'on peut ici faire effectuer ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication sur l'addition. Et on obtient 2 fois 3 plus 2 fois 4. Géométriquement, ça s'explique de la façon suivante. Si vous avez un segment ici qui a une longueur 3 ici, on va faire dans le même sens, qui a une longueur 3 et une longueur 4, et que sur ce segment, vous construisez ici une autre longueur de 2. L'idée, c'est que ce soit perpendiculaire. Voilà. que vous refermez votre figure. On imagine qu'on a affaire à des rectangles et que vous vous intéressez à calculer l'aire de ce rectangle. Eh bien, vous vous rendez bien compte que le 2 fois 3, donc le 2 fois 3 qui est ici, va représenter ce qui est là. Et le 2 fois 4 qui est ici, va représenter ce qui est ici. Alors que le 2 fois 3 plus 4, le 3 plus 4 est ici. Ah, on va y arriver. Voilà. Le 3 plus 4 va de là à là. Donc, 2 fois 3 plus 4 est le tout. Donc, le tout, l'air total, et bien l'air bleu plus l'air rouge. Bon, une explication du sens géométrique de la distributivité. Maintenant, on peut aussi faire ce qu'on appelle la double distributivité. Si j'ai 2 plus 7 qui multiplie 3 plus 4, c'est simplement appliquer 2 fois la même idée. Donc, vous allez avoir le 2 qui va s'appliquer ici et le 7 qui va se distribuer ainsi. En réalité, ce qui est caché derrière, c'est que vous pouvez considérer 2 plus 7 comme un tout. Donc, vous avez 2 plus 7 qui va, comme ici, se multiplier sur le 3 plus 2 plus 7 qui va être multiplié par le 4. C'est comme si le 2 ici était devenu le 2 plus 7. Donc, ce nombre se distribue sur chacun. Le 2 plus 7 se distribue sur chacun. Et puis, maintenant, on recommence la même chose puisque la multiplication est une opération qui est commutative. C'est-à-dire qu'on peut l'effectuer dans un sens ou dans l'autre. 8 fois 9 ou 9 fois 8, c'est la même chose. Donc, je peux appliquer la distributivité qui est la même que là, mais dans l'autre sens. Donc, le 3 va s'appliquer sur le 2 et le 7 sur le 3, etc. Le 2 et le 4, le 7 et le 4. Donc, finalement, plutôt que de prendre ce chemin long, d'appliquer 2 fois de suite la simple distributivité, ça revient au même que de faire directement la double distributivité. Donc, 2 fois 3, 2 fois 4, 7 fois 3 et 7 fois 4. Puisqu'il y a des plus à chaque fois. Plus et plus, plus et plus, plus et plus, plus et plus. Une addition partout, c'est ce qu'on appelle la double distributivité. Donc, la simple distributivité ou distributivité et double distributivité. Remarque, si j'avais eu un signe négatif ici, ça me donnerait la même chose que 2 fois 3 plus moins 4, c'est-à-dire 2 fois 3 plus 2 fois moins 4, c'est-à-dire 2 fois 3 et 2 fois moins 4, c'est la même chose que moins 2 fois 4. Donc, la distributivité, on va y arriver, fonctionne aussi avec le signe moins. et même si j'avais eu 2 fois moins 3, moins 4, ce serait 2 fois moins 3 plus moins 4, et c'est exactement la même chose. La distributivité va également être réalisée exactement de la même façon. Idem pour la double distributivité. Donc, distributivité, double distributivité, signe positif ou négatif, ça fonctionne toujours de la même façon dans le calcul numérique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le calcul algébrique ou le calcul littéral, c'est-à-dire le calcul dans lequel on remplace les nombres par des lettres, 2 fois 3 plus 4, x fois y plus z, et bien c'est exactement la même chose. Puisque x, y et z représentent des nombres, tout ce qu'on sait faire sur les nombres, on va pouvoir le faire avec les lettres. Et donc, j'ai x fois y plus x fois z pour la simple distributivité. Si je mets un moins ici, ça ne change rien. Si je mets un moins devant, ça ne change rien du tout. Et la double distributivité, x plus y fois x plus z, va de la même façon distribuer. Oh, j'ai mis un x plus z, j'aurais pu utiliser quasiment des variables toutes différentes, c'est-à-dire x plus y, z plus t, par exemple. Eh bien, je vais avoir le x qui va sur le z avec le z et le t, et le y qui va avec le z et le t. Et donc, j'obtiens la double distributivité, x fois z, y fois z, x fois t, et y fois t. Ce sont bien sûr des exemples élémentaires. La distributivité et la double distributivité sont un outil absolument fondamental lorsque l'on doit réduire, réduire le plus possible des expressions littérales, ce qui est montré dans d'autres vidéos qui suivent.